Ce n'est un secret pour personne. Le problème de la disponibilité de poches de sang pour les transfusions sanguines dans nos hôpitaux se pose avec acuité. Cette pénurie de poches de sang met la vie des malades, des accidentés, mais aussi des femmes en couche, en danger. La situation préoccupe la cellule nationale C2AO. Elle décide alors d'initier une journée d'opération dont des sangs et l'intégration africaine est le vecteur choisi. Nous avons voulu à travers cette action insuffler la culture du don de sang parce qu'il y va de notre quotidien et nous avons voulu renforcer vraiment cet acte civique et humanitaire. Le sang n'a pas de nation, le sang n'est pas nominatif. L'initiative est soutenue par les responsables des agents du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, mais aussi par bien d'autres départements ministériels. J'invite toute la population à donner son sang pour sauver des vies humaines. Il y a des gens qui en ont besoin, peut-être moi, mais j'en aurai besoin un jour. Donc je pense qu'il est grand temps quand même de penser à ces personnes-là et puis faire ce don de sang-là. La première pratique de la pénurie de sang en Côte d'Ivoire est une réalité. Raison pour laquelle nous avons décidé, dans un souci d'intégration des peuples, pour ne pas la C2AO, de venir à l'aide à nos concitoyens. Le sang, un liquide précieux et essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi il est vital, selon la cellule nationale C2AO, que la population se mobilise pour donner leur sang. Un geste civique pour approvisionner nos différents hôpitaux.